En date du 25 novembre 2024, la Faculté des sciences de l'Université du Burundi a procédé dans les locaux de l'Éansi à la révision des offres de formation du palier et baccalauréat. Dans son discours d'accueil des participants, le doyen de la dite entité a précisé que cette offre vient pour s'adapter au contexte des évolutions scientifiques et technologiques. Il a profité de cette occasion pour tracer des perspectives de révision des offres de master dans la logique de la vision du Burundi émergeant en 2040 et développé en 2060. Il a profité des offres de formation en baccalauréat en biologie, en chimie, en sciences de la terre pour ce qui est de la section sciences et en mathématiques et physiques pour ce qui est de la section polytechnique. Ces offres de formation ont été initialement élaborées en 2016. Dès lors qu'il est de notre obligation d'obéir à ce que les restes pertinentes, alignées sur les besoins du marché et adaptées aux évolutions scientifiques, technologiques, pédagogiques et aux évolutions sociales et économiques, une série de séances de séances de travail à conduire aux modifications qui vous seront présentées aujourd'hui pour des fins de commentaires et validations. Et comme vous le savez, la formation à la faculté des sciences ne se limite pas seulement au baccalauréat. Et donc, les programmes de master qui ne sont pas concernés aujourd'hui, le seront bientôt et vous nous ferez aussi honneur de vous joindre à nous dans une ambiance de travail similaire. Qu'il me soit permis de vous signaler également que dans notre souci de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable, et particulièrement ceux de la vision Burundi-Pays émergents en 2040 et Pays développés en 2060, nous avons envisagé de lancer un programme de mise en place de nouveaux programmes de formation en baccalauréat et en master. Et il s'agit notamment des programmes de formation approfondis et appliqués en microbiologie et biologie moléculaire, en sciences et technologie nucléaire, en géologie et technologie minière, et d'une formation professionnelle en contrôle et analyse chimique. Ces programmes vont être bientôt, vont faire objets, certains sont déjà conçus, nous attendons aussi de se mettre au même processus pour validation, et pour d'autres, ils sont en cours d'achèvement avant de leur faire subir une évaluation comme celle d'aujourd'hui. Ainsi, votre contribution à tout ce processus reste pour nous une grande importance, et vous serez chaque fois associés. La réussite de l'activité d'aujourd'hui, et pour laquelle nous comptons sur votre entière participation, nous encouragera et permettra d'avancer rapidement vers ces étapes suivantes. Le directeur de l'assurance qualité qui a horossé de sa présence et l'ouverture de cet atelier est revenu sur les exigences du marché du travail, et le contexte dans lequel se trouvent les nouveautés du Burundi, en formulant les offres de formation. L'atelier s'inscrit dans une dynamique cruciale pour notre institution, celle de garantir des formations qui répondent aux standards internationaux de qualité, tout en étant adaptés aux besoins locaux et aux exigences du marché du travail. La validation des offres de formation est une étape stratégique qui consolide la pertinence, l'attractivité et l'efficacité de nos programmes éducatifs. Nous vivons une époque où l'enseignement supérieur est confronté à des défis complexes. L'accélération des innovations technologiques, les transformations économiques rapides et les attentes croissantes des étudiants et des employeurs. Dans ce contexte, il est impératif que nos formations préparent les futurs diplômés à devenir non seulement des professionnels compétents, mais aussi des citoyens engagés, capables de contribuer activement au développement durable de notre société. Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, les objectifs de cet atelier sont multiples. Entre autres, nous allons examiner avec rigueur le contenu et la structure des offres de formation proposées. Nous allons vérifier leur conformité avec les référentiels nationaux et internationaux en vigueur. Nous devons nous assurer qu'ils intègrent les compétences transversales et les approches pédagogiques innovantes. Nous devons aussi adapter ces offres de formation de telle sorte qu'ils répondent aux besoins spécifiques des secteurs académiques, industriels et entrepreneuriaux. Pour atteindre ces objectifs, votre expertise et vos perspectives complémentaires et ceux du milieu académique, professionnel et institutionnel sont essentiels. Cette révision vient après plusieurs séances d'analyse et réflexion en vue de se conformer aux exigences légales. Il y a eu, avant, des ateliers, une retraite. Il y a eu des réunions au sein des départements. Ça, c'est vraiment la touche finale au sein de notre faculté avant de pousser les offres révisées à un niveau supérieur. Vous allez y apporter la touche d'experts du milieu professionnel et d'autres membres de l'université qui n'ont pas eu à travailler sur les documents. C'est l'occasion de vous approprier définitivement ces offres de formation. Ici, en vue légale, cet atelier est organisé en vue de nous permettre, en vue de permettre à l'université du Burundi de se conformer au cadre légal qui régit le domaine de l'enseignement supérieur aujourd'hui, en particulier la loi numéro 1, barre 07 du 29 octobre 2020, pour ta réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi, ainsi que les décrets d'ordonnance d'application. Ce texte de loi ordonne à chaque institution d'enseignement supérieur de procéder d'abord à une demande d'autorisation pour la mise en œuvre de toute offre révisée. Je vous invite donc à participer activement aux discussions, à partager vos expériences et à formuler des recommandations concrètes. C'est ensemble, dans un esprit de collaboration et d'ouverture, que nous pourrons faire de cet atelier une réussite et poser des bases de formation de haute qualité, véritable levier pour le rayonnement de notre institution et le développement professionnel de nos étudiants. Je tiens à remercier particulièrement le doyen de la Faculté des sciences et l'équipe de pilotage pour le leadership, ainsi que les représentants du ministère pour leur accompagnement stratégique. J'exprime également ma gratitude à tous les experts et participants. Les experts du milieu professionnel, j'en ai vu vraiment, qui ont vraiment pris leur temps, qui nous ont consacré leur journée, sûrement qu'ils ont consacré d'autres journées à lire les documents et à y apporter leurs touches d'amélioration. Encore une fois, merci. Après la présentation des éléments nouveaux qui figurent dans les nouvelles offres par les différents chefs de département, les participants et surtout les experts externes, psychopédagogues, pères enseignants et ceux du milieu socio-professionnel ont apporté de riches contributions dans ces... L'observation, c'est au niveau de la formulation des objectifs de la pédagogie. Et par ailleurs, je vous informe qu'on est en train d'évoluer dans le monde pédagogique, on est en train d'oublier le terme objectif, alors en place ça par acquis d'apprentissage. Mais ça, ce n'est pas une... Mais quand j'ai vu quelques objectifs que j'ai bien vus là, projetés, j'étais très loin, mais j'ai essayé de zoomer pour voir, il y a beaucoup d'objectifs qui vont vraiment reformuler. Je vous donne quelques exemples. Mesdames, Messieurs, dire, l'étudiant devra s'approprier d'eux. Je le dis avec toutes mes énergies, je ne suis pas d'accord. L'étudiant devra maîtriser. Maîtriser, c'est un verbe mentaliste. L'étudiant devra acquérir. Ce genre de propos n'est plus acceptable. L'étudiant devra développer des compétences en société et en société. Ça ne doit pas se formuler ainsi, Mesdames, Messieurs. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'on a dit, c'était ça, on n'a pas changé, on n'a pas modifié. C'est bon, mais faites attention, vous voyez que j'insiste. L'étudiant devra avoir une connaissance approfondie, etc. Ça ne se formule plus comme ça. Avoir une formation de base, en société, en société, ça ne se formule plus comme ça, Mesdames, Messieurs. Tiens, le site de l'EASSEC, la commission est universitaire. Il y a des masters qui sont organisés. Et notre pays, le Burundi, manque de la liste. Manque de la liste. Je me pose la question. Est-ce que nos offres de formation ne sont pas adaptées aux offres de la région ? Je me pose la question. Donc, de ma c'est que ce sont organisés en mathématiques, en biologie, en chimie, je ne sais pas, en géologie, mais vraiment, notre unité du Burundi manque. Le Burundi manque. Aucune université burundaise n'est autorisée à recevoir, à accueillir ces étudiants de la région. Pourquoi ? Ça, c'est un grand problème. Nous, les enseignants-chercheurs, quand on peut se poser pour aller enseigner, on est acceptés. Mais pourquoi est-ce qu'en fait, on n'est pas quand même autorisés à accueillir ces étudiants qui vont venir faire la lèvre master ici, dans notre pays ? Est-ce que la question n'est pas effectivement au niveau de nos offres de formation qui ne sont pas conformes aux offres de la région ? Si c'est vraiment ce point, je pense que ce que nous faisons actuellement, nous devons nous inspirer des offres de formation au niveau régional. Merci. Les cours qu'on a, les cours obligatoires, j'insiste surtout sur l'anglais. Il y a des fois où le contenu des cours d'anglais, on constate souvent que la plupart des institutions présentent le contenu des cours d'anglais en français. Ça ne se fait pas. Ce contenu devait être présenté en anglais. Et pour le Kiswahiri, quelques fois, dans la maquette, vous constatez, la plupart des cas, on dénomme le cours de Kiswahiri en Soahiri. Non, ce n'est pas Soahiri, c'est le Kiswahiri. Et le contenu de Kiswahiri doit être présenté en Kiswahiri. non pas à France. Et l'autre élément que j'aimerais insister avant qu'on parte dans les routes, c'est quelques observations en rapport avec les maquettes. Il faudra respecter le nombre d'unités d'enseignement par semestre conformément au décret portant de l'organisation des études de premier et de deuxième cycle universitaire. Et le nombre d'unités d'enseignement par semestre, c'est entre 2 et 5. Minimum c'est 2, maximum c'est 5. Nombre d'EQE, élément constitué d'unités d'enseignement par unité d'enseignement, maximum 5, minimum 2. Nombre d'autres crédits par unité d'enseignement, maximum 10. Et de toutes les façons, on ne peut pas aller en dessous de 4 parce qu'une unité d'enseignement doit comprendre au moins des équilles. Et un équilleur doit comprendre au moins des crédits. Le nombre de crédits par semestre, c'est-à-dire de 30 crédits, il peut revenir sur les conditions d'admission dans chaque programme de formation. Donc, l'OF doit préciser les conditions d'admission parce que je sais très bien que l'Université de l'Université de l'Université ont accès aux problèmes de baccalauréat, c'est les détentés du diplôme d'État. Mais là aussi, il faut s'imaginer sur le profil du candidat. Est-ce que tout candidat détenté dans le diplôme d'État a droit d'accès à ces programmes de formation ? Je trouve bien qu'il y a un background qu'il faut d'abord respecter. Là aussi, il faut faire attention aux travaux de groupe pour voir si les conditions d'admission ont été liées, spécifiées conformément au cadre légal existant. Je dois souligner le décret numéro 100, par 166, pour tout temps, conditions d'accès à l'enseignement supérieur. Je peux les partager. Je dois souligner également la loi numéro 1, bar 07, 29 octobre 2020, portant révision de l'art de 2011, portant l'organisation de l'enseignement supérieur au Bruni, mais également le décret en rapport avec l'organisation des enseignements du premier désir du cycle universitaire.